Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de bataille navale, ou battleship, qui est apparu en 1967 dans sa première version physique. Et on va voir comment on peut l'adapter dans un cours de langue pour faire des exercices structuraux répétitifs oraux. Gamification of learning. Non! Apprendre en jouant. Ouais, c'est ça. Le but du jeu, si vous ne le connaissez pas, est de couler les bateaux de l'adversaire. Et pour y arriver, vous devez nommer des coordonnées sur une grille. Pour rendre le jeu linguistique, vous allez remplacer les extrémités par des phrases et par des compléments possibles. Pour les débutants, on pourrait utiliser le verbe « avoir » ou le verbe « être » avec des compléments fixes ou à accorder. Comme complément fixe, je voudrais dire, par exemple, « je suis célibataire », « tu es célibataire », « tu es photographe ». Et sinon, pour les compléments à accorder, ce serait plutôt comme « Karine est travaillante », « Karine est québécoise », « les enfants sont travaillants ». Pour les groupes avancés, on pourrait, par exemple, utiliser le subjonctif. Par exemple, « il faut que tu t'abonnes à la chaîne », « il est important que vous diffusiez l'effet « balle de neige » à tous vos amis et contacts. » Par exemple, pour complexifier un peu la tâche, vous pourriez demander aux étudiants de faire les accords des verbes tels que présentés ici. Par exemple, « Manuel et moi voulons que vous s'abonnez à la chaîne », « Manuel et moi voulons que vous diffusez nos vidéos ». Cette complexification-là serait aussi possible avec les groupes débutants, où on pourrait changer les adjectifs ou certains déterminants possessifs. Pour surprendre vos étudiants, vous pourriez aussi utiliser des phrases un peu plus loufoques. Par exemple, « j'ai acheté ma blonde en rabais. » « C'était pas cher, je m'ennuyais. » Maintenant, revenons à la mécanique de jeu. Comment on joue à bataille navale, grammaticale, structurelle... Pour commencer, chacun des joueurs doit placer ses bateaux dans la grille d'une certaine façon. Ensuite, quand les bateaux sont placés, le premier joueur énonce une phrase. « J'ai acheté ma blonde en rabais. » Ensuite, c'est le tour à Jean-Claude. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que tous les bateaux soient coulés. Si on touche un bateau, l'adversaire doit le dire. « Touchez ». Les règles officielles de 1967 demandaient aussi aux joueurs d'identifier le type de bateau qui était touché. Par exemple, « toucher le gros bateau », « toucher le petit bateau à deux cadres », mettons. Mais plusieurs joueurs n'utilisent pas cette règle-là. C'est à vous de décider. Si jamais vous voulez faire des parties plus rapides, vous pourriez instaurer une règle qui dit que lorsque vous touchez le bateau d'un adversaire, vous avez le droit de tirer un autre coup, et un autre coup, et un autre coup. « Je ne pense pas que tu aimes la danse en ligne. » « Touchez ». « Il faut que tu manges moins de bonbons. » « Touchez ». « Quand tu étais petit, tu étais gros. » « Couleur ». Sur Internet, il y a déjà beaucoup de grilles qui sont disponibles. C'est un super jeu qui se fait en ligne, en classe, partout, au travail, au repos, dans les loisirs. Bon jeu. « Je vis de là. »